Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le Parti Populaire du Tirol du Sud, Zul Tiroler Volkspartei en allemand, en raison des élections régionales dans cette région germanophone italienne. Le parti a été fondé le 8 mai 1945 et est dirigé par Philippe Achmarar. Le mouvement jeunesse s'appelle «Jung Generazione». Le parti compte 40 000 adhérents et 15 conseillers au Parlement du Tirol du Sud. Ce n'est que le 8 mai 1945, bien après le rattachement du Haut-Adige à l'Italie en 1919, Kirich Hammond fonde ce parti germanophone avec pour symbole «Ledelweiss». Il prend pour origine le mouvement de résistance Andreas Hofverbund. Le nouveau parti compte 50 000 membres en septembre 1945. L'injustice ressentie par les habitants du Haut-Adige est confirmée par le Traité de Paris de 1947 qui laisse la province à l'Italie, malgré une population majoritairement germanophone. Mais l'Italie garantit aux habitants de cette province une large autonomie locale. En 1948, l'assemblée constituante adopte le premier statut d'autonomie que les habitants de langue allemande trouvent insuffisant. En 1957, près du Castelfirmiano, se déroule la plus grande manifestation de l'histoire du Haut-Adige, organisée par Silvius Magnano, le nouveau dirigeant de là, du Sud Tiroler Volkspartei. 35 000 personnes réclament plus d'autonomie. En 1960, Magnano est élu président de la province. En 1960, sur la demande du Sud Tiroler Volkspartei, l'Autriche porte cette affaire devant les Nations Unies à New York. Une résolution est adoptée qui exhorte l'Italie et l'Autriche à reprendre des tractions sur ce sujet. En 1969, le conseil de la province de Bolzano approuve à une courte majorité un paquet de 137 mesures relatives à un nouveau statut d'autonomie qui entre en vigueur le 20 janvier 1972. Les spécialistes considèrent qu'il s'agit d'une des plus larges autonomies concédées à un territoire et à une minorité. En 1992, un congrès extraordinaire du Sud Tiroler Volkspartei prend acte du paquet des mesures. Le différent entre l'Autriche et l'Italie devant les Nations Unies est alors considéré comme terminé. Après un bref intermède d'alliance avec l'union de centre entre 2009 et 2012, le Sud Tiroler Volkspartei s'allie avec le parti démocrate pour les élections générales de 2013, afin d'obtenir de ce dernier un troisième statut d'autonomie encore plus étendu. Cette coalition est confirmée pour les élections générales de 2018, mais où les résultats de le Sud Tiroler Volkspartei alliés au PATT ne sont pas à la hauteur des attentes. Le parti se situe au centre-gauche de l'échiquier politique. Il prône des valeurs telles que le régionalisme, l'autonomisme et la démocratie chrétienne. Sous-titrage ST' 501